Cette gourde est vegan et elle m'a été offerte par mes amis Jérémy et Camille que je salue. Salut Youtube, aujourd'hui je viens te parler d'un gigantesque coup de coeur qui s'appelle Sea Sexist Man Sun et qui est dégueulasse et qui est de Marina Spack. Je te montre un petit peu l'intérieur, tu te rendes compte un petit peu de comment c'est fichu. Alors je vais pas vous mentir, j'étais pas hyper enthousiaste au début parce que je pense que la couverture n'est pas très réussie. Disons-le, disons-le, on s'en le tire parce que en fait cette personne à la plage n'a pas grand chose à voir avec ce qui est raconté à l'intérieur et ça renvoie une image de légèreté qui n'a aussi rien à voir avec ce qu'on lit. dégueulasse. Et du coup, voilà, je sais pas, ça m'avait pas vendu du rêve. Je l'ai donc ouverte sans trop y croire et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai compris que c'était archi bien en fait. Alors, nous avons encore une fois à faire à un essai dessiné qui est hyper documenté. Genre la bibliographie, tu sais, en fin d'ouvrage, là elle fait 5 pages. Et il y a certains chapitres qui ont été écrits en collaboration avec des experts. Donc, l'autrice se fout pas de ta gueule, clairement, elle a fait son taf. Alors, son ouvrage est découpé en 12 chapitres que je vais plus ou moins développer ici, dans cette vidéo ici présente, de manière plus ou moins étoffée en fonction de ce que j'en ai retenu et ce que j'ai aimé. Voilà, toute subjectivité. Le chapitre 1 s'appelle la mécanique sexiste. Alors là, dans ce chapitre, elle explique les rouages du système sexiste, qui se met en place en plusieurs étapes. Étape numéro 1, la focalisation. C'est-à-dire focaliser sur le genre et faire des généralités dessus. Par exemple, les femmes sont douées avec les enfants. Deuxième étape, la différenciation. C'est-à-dire considérer que les genres sont opposés et que leurs différences sont naturelles. C'est pratique, comme ça on remet rien en question. Et forcément, on restreint les rôles que chacun peut ou doit jouer dans la société. Par exemple, les hommes sont plus faits pour travailler et les femmes sont plus faites pour rester à la maison, s'occuper des enfants ou de la maison. Le ménage, tout ça. Troisième étape, la péjoration. Ça consiste à transformer ces différences en marques d'infériorité ou de supériorité. Et surtout, d'induire une hiérarchie entre les genres. Par exemple, les femmes sont sensibles. Ouais. Donc, on ne peut pas leur attribuer de poste à responsabilité. Et enfin, quatrième étape, la légitimation. Aujourd'hui, nous connaissons parfaitement les inégalités entre les genres. Pourtant, les étapes de la mécanique sexiste sont tellement bien foutues que les inégalités nous paraissent logiques ou justifiées. Par exemple, 98% des ASMAT, des assistantes maternelles, sont des femmes. Et ça ne choque pas grand monde. Ben oui, c'est normal, parce que les femmes sont naturellement plus douées que les enfants. Dans le chapitre 2, elle explique pourquoi le féminisme fait peur ou est mal vu. Elle revient sur les clichés, un petit peu, autour du féminisme. Et ensuite, elle fait une comparaison entre le féminisme et les faritas. Qui là, tout de suite, vous paraît certainement incongru, mais qui marche très bien. Par exemple, la lutte contre les inégalités salariales, 96% des français sont pour. Bon, ça par exemple, c'est une tomate. 96% aiment la tomate. En fait, en faisant ça, elle explique que individuellement, chaque lutte féministe paraît normale et justifiée pour l'ensemble de la population. Mais qu'une fois qu'on les englobe toutes dans un concept, ou qu'on les met toutes ensemble dans une farita, et bien, ça rebute les gens. C'est bizarre quand même. Alors que pourtant, ils étaient d'accord avec tous les ingrédients qu'on avait mis dedans. Bon, ça devient ridicule en fait. Donc cette faritas, vous la bouffez, et on n'en parle plus, merde ! Dans le chapitre 3, elle parle des privilèges qu'ont les hommes dans notre société. Et cette fois-ci, elle prend comme métaphore un sac à dos invisible. Et dans ce sac à dos invisible que la grande majorité des hommes ont, juste parce qu'ils sont des hommes, il y a un bouclier anti-agression, un passe-VIP réunion d'affaires, un micro-booster de crédibilité, l'accès à des vêtements pratiques et confortables, un bonus salarial, un supplément d'espace dans les transports en commun. Alors au passage, cette métaphore du sac à dos a été initialement proposée par la chercheuse Peggy McIntosh, qui à la base l'avait utilisée pour parler du privilège blanc dans une société raciste. Mais en fait, du coup, ça s'applique à tous les privilèges. C'est pratique. Ensuite, elle raconte un truc de ouf, c'est l'expérience d'une enseignante qui avait mis en place un système discriminatoire dans sa classe. Les discriminations étaient basées sur la taille des enfants. Par exemple, les petits étaient considérés comme supérieurs et avaient plus de droits. Genre une récré plus longue, l'accès à des supports avant les autres, ce genre de choses quoi. Et ça avait montré aux enfants que concrètement, personne ne demande à avoir des privilèges. Mais que pour autant, quand tu les as, c'est difficile de les refuser ou d'y renoncer. Et qu'il n'y a surtout pas de honte à en avoir, mais qu'il est très important d'en avoir conscience. Puisque ce sont bien les privilèges qui rendent possibles les systèmes de domination dans notre société. Bon, apparemment l'exercice a un peu échappé et les gamins ont commencé à se taper dessus. Mais honnêtement, je trouve que c'est une super idée et une super leçon. Et big up à toi l'instit qui a fait ça. Dans le quatrième chapitre, elle explique comment lutter contre les stéréotypes de genre en faisant un parallèle avec les trois tamis de Socrate. Alors, les trois tamis de Socrate, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est s'assurer avant de parler toujours que ce que tu vas dire est 1. vrai 2. gentil et 3. utile Si j'applique ça à moi-même, je ne vais pas beaucoup parler. Alors déjà, la plupart des idées reçues sur les différences hommes-femmes ne passent même pas le premier filtre puisqu'elles sont fausses. Par exemple, femme au volant, mort autour. Et bien, sachez que 80% des condamnations pour homicide involontaire suite à des accidents de voiture sont des hommes. Ha ! Fais-moi les malins ! C'est pas drôle. Ensuite, pour les idées reçues, qu'il reste, c'est-à-dire pas beaucoup. Est-ce qu'elles sont gentilles ? Non. Par exemple, dire des femmes qu'elles sont fragiles ou superficielles. Ou dire des hommes que ce sont des brutes immatures et insensibles. Bah, c'est pas très sympa. Et enfin, pour le peu de préjugés qui ont passé ces deux premiers filtres, vous vous en doutez, très peu sont utiles. Donc au final, avec cette méthode, on se débarrasse en grande partie des préjugés sexistes. Et bah, c'est pas dommage ! Le chapitre 5 s'intitule Pourquoi les femmes pensent qu'elles valent moins que les hommes ? Ah ! Voilà une question qu'elle est bonne. Alors, elle explique que parfois, en tant que femme, on peut se sentir valorisé quand on nous compare à un homme. Genre moi, par exemple, quand j'étais ado, et que mes copains garçons me disaient que moi, j'étais un vrai bonhomme, je pensais que c'était un compliment. On peut également se sentir valorisé quand on nous dit que nous, on n'est pas comme les autres filles. Je compte plus le nombre de fois où un mec a essayé de me draguer en disant ça. Alors, guess what ? En fait, si, je suis complètement comme les autres meufs et on t'emmerde. Et le pire, c'est que souvent dans les films et les séries, les personnages féminins réussis sont souvent des personnages féminins virils. Rappelez-vous Mulan. Rappelez-vous Brienne dans Game of Thrones, qu'on adore d'ailleurs, mais bon. Rappelez-vous Hélène Ripley dans Alien. Bref, tout ça, mes petits chats, c'est de la misogynie intériorisée. En vrai, c'est pas du tout valorisant qu'on m'appelle le bonhomme, tout ça, parce que je tiens un tout petit peu plus l'alcool que mes copines. Ne buvez pas. En fait, c'est dévalorisant pour les autres meufs. Donc pour les meufs en général. Donc pour moi. Rapport que je suis une meuf. Le chapitre 6 s'appelle « Le masculin l'emporte sur le féminin ». Et à ce propos, allez lire la super BD de Julie Delporte qui s'appelle « Moi aussi je voulais l'emporter » et c'est une parenthèse. Bon là, elle explique l'autrice que cette règle perpétue le sexisme ordinaire au quotidien. Notamment par exemple en ne proposant pas de féminin à certains métiers. Du coup, quand je dis « autrice », une fois sur deux, on me regarde avec dégoût. Ben pardon, mais si on peut dire « actrice », je vois pas pourquoi on pourrait pas dire « autrice ». Donc une bonne fois pour toutes, non, le masculin n'est pas neutre, il est masculin. Et il exclut la moitié de la population. Et si je dis « auteur » et jamais « autrice », je vois pas bien comment ma fille pourrait s'identifier à un métier qui vraisemblablement n'existe pas pour les femmes. Donc laissez-moi dire « autrice » et quand ma fille sera la J.K Rowling de sa génération, on en reparlera. Le chapitre 7 s'appelle « Souffrir pour être belle ». Et bien sûr, ça traite de comment le désir d'être jolie peut ressembler à un exercice de soumission, à des règles hyper contraignantes. Alors on a les régimes, on a l'impilation, on a le temps gaspillé à se pomponner alors qu'on pourrait jouer à la Playstation. Bah moi je joue pas à la Playstation. Parce que justement j'ai jamais pris le temps. Elle explique aussi comment la presse féminine et la publicité perpétuent ses injonctions à la féminité. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille visement d'aller suivre sur Instagram le compte « tépites sexistes », vous allez vous éclater. Elle explique également comment Naomi Wolf, une autrice américaine je crois, qui a écrit « The Beauty Myth », déglingue tout ça en expliquant qu'en fait, la société n'est pas vraiment obsédée par la minceur ou la beauté des femmes, mais surtout par leur obéissance. Tu y penseras la prochaine fois que tu voudras t'imposer un régime. Enfin tu fais ce que tu veux, mais fais-le pour tout quoi. Le chapitre 8 parle de la culture du viol. Bon, c'est le chapitre le moins rigolo. N'hésite pas à passer si t'es un peu sensible sur ce genre de questions. Dans ce chapitre, l'autrice explique comment la société pardonne, excuse, voire encourage les agressions sexuelles des hommes envers les femmes. Alors attention, statistiques badantes. Selon une étude publiée dans le livre « En finir avec la culture du viol » de Noémie Renard, 30% des hommes envisageraient de violer s'ils étaient sûrs à 100% de ne pas être pris. Attention, statistiques badantes numéro 2. Toujours dans le même ouvrage, on apprend que dans les faits, seulement environ 2% des violeurs sont condamnés quand la victime a porté plainte. C'est-à-dire pas souvent. Mais quand elles le font, il n'y en a que 2% qui sont traités. Alors après ces chiffres réjouissants, elle aborde un concept qui est très présent dans la culture du viol. C'est le victim blaming. C'est-à-dire en gros rejeter la faute sur la victime. C'est toujours sympa. C'est par exemple acquitté un violeur parce que sa victime portait un string. Oui, c'est vraiment arrivé dans la vraie vie. C'était en 2018 en Irlande. Elle m'énerve cette histoire. Vous savez, c'est le fameux Eh, dis-donc Jackie, quand même, elle l'a un peu cherché. T'as vu, elle avait une jupe à la moule. Eh. Sauf que, fun fact, enfin pas vraiment fun fact, mais tu vois ce que je veux dire. Si les femmes qui aiment les femmes savent se retenir devant une mini-jupe, peut-être que le problème ne vient pas de la mini-jupe. Le problème avec ce genre de réaction de victime blaming, c'est que ça renforce le contrôle sur le comportement des femmes ou sur leur corps. Par exemple, il y a plein de nanas qui renoncent à sortir le soir. Par peur de l'agression, bien sûr. Et qui se croient protégées en adoptant ce comportement. Même si ça les prive d'une partie de leur vie sociale. Sauf que, attention, statistique badance numéro 3, la moitié des viols concernent les moins de 11 ans. Du coup, à moins que les enfants de moins de 11 ans sortent tard la nuit et que je ne sois pas au courant, peut-être, je dis bien peut-être, que ce n'est pas les sorties tard la nuit le problème. Ensuite, elle aborde le viol conjugal. Attention, statistique badante numéro 4. Mesdames, sachez que vous avez 4 fois plus de risques de vous faire violer par votre conjoint que par un inconnu. C'est cadeau. Et pour finir avec ce chapitre, elle aborde le concept de continuum des violences sexistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est le fait que les femmes ou les filles sont soumises à des injonctions ou des violences sexistes tout au long de leur vie. sympa, hein ? Youpi ! Et ça commence très très jeune. Par exemple, il y a des écoles ou des collèges qui, dans leurs règlements intérieurs, interdisent certaines tenues aux filles pour ne pas tenter ou déconcentrer les garçons. Et enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et au passage, quelle formidable façon de faire penser aux garçons qu'ils sont désobsédés, voire des prédateurs sexuels. On part vraiment sur une bonne ambiance. Hein, Kevin ? Le chapitre 9 s'appelle Pop Culture et Prince Charmant. Là, elle explique comment les dessins animés, les films, les séries font croire aux filles et aux femmes. Il faut forcément trouver l'amour pour être heureuse. Alors, en vérité, il y a des études qui montrent que les femmes célibataires sont plus heureuses que les femmes en couple. Mais c'est une parenthèse. Elle note également que dans les mêmes œuvres, le fait de chercher l'amour à tout prix par les personnages masculins est beaucoup moins vrai que pour les personnages féminins. Bah oui, les garçons n'ont pas que ça à foutre, tu comprends, s'occuper de l'amour, ils ont des aventures à vivre, ils ont le monde à conquérir, ouais. L'autrice parle également du fameux test de Bechdel, dont je vous ai déjà parlé ici, je pense. Ce test consiste à se poser trois questions et détermine si une œuvre est sexiste ou pas. Spoiler, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui passent le test. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais films. Ils sont un peu sexistes. Je m'adore. Enfin si, c'est grave. Et figurez-vous que tout ça s'ajoute à la pression sociale et pousse les femmes à consacrer une part importante de leur temps et de leur énergie à chercher l'amour. Dans la vraie vie. Pour finir, elle explique pourquoi, comme je vous le disais, le couple est beaucoup plus avantageux pour les garçons que pour les filles au final. En fait, ça leur procure des avantages financiers et une meilleure santé. Voilà. Et les femmes, elles sont souvent perdantes parce qu'en fait, pour les deux tiers, c'est elles qui quittent leur conjoint. Et une fois qu'elles l'ont fait, elles passent sous le seuil de la pauvreté. Alors après, c'est sûr que si on gagne le SMIC, bon, peut-être réfléchir à deux fois avant de divorcer. Bah oui, ne sois pas conne Ginette. Oui, bah ton mari te tape sur la gueule, bah je veux pas le savoir. Le chapitre 10 s'appelle « Pourquoi la parentalité est une question féministe ? » Et dans cette partie, l'autrice aborde le fait de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants pour les femmes ou de regretter d'en avoir eux, qui est un sujet encore plus tabou. Elle traite également des inégalités entre hommes-femmes dans la parentalité. Notamment, je vous le donne en mille, dans la charge mentale, mais aussi, bien évidemment, de la carrière. Le chapitre 11 est très intéressant également et il s'appelle « Ville virile ». En fait, elle explique que les villes sont créées majoritairement par des hommes, pour des hommes. Bon déjà, faites le test, baladez-vous dans votre ville et regardez le nom des rues. Voyez à peu près combien de rues portent le nom d'un homme et combien de rues portent le nom d'une femme. À Paris, par exemple, il y a une centaine de stations de métro qui ont le nom d'un homme et 4 qui portent le nom d'une femme. Alors en vrai, aucune règle spécifique n'exclut les femmes des lieux publics. Mais baladez-vous dans votre ville ou dans votre village et allez au skate-park ou au stade et voyez combien de femmes vous y voyez. Ou même dans certains quartiers ou dans certains cafés. En réalité, on a calculé que 75% des budgets publics qui sont destinés aux loisirs profitent aux garçons. Sans compter que 6 femmes sur 10, de toute façon, ont un sentiment d'insécurité dans la rue. Pour les hommes, c'est 3 sur 10. Et en effet, quand on voit que 86% des femmes ont déjà été victimes d'une forme d'atteinte ou d'une agression sexuelle dans la rue, on comprend qu'elles n'aient pas spécialement eu de traîner. Et enfin, dernier chapitre, chapitre 12. On apprend comment les intelligences artificielles et les algorithmes sont sexistes, racistes et perpétuent toutes les discriminations en fait. Puisqu'ils sont le produit d'une société discriminante. Et c'est logique. Je ne m'étale pas trop sur ce sujet parce que c'est quand même un peu complexe. C'était très intéressant. Mais je vous conseille vivement la lecture de ce chapitre ainsi que la lecture de, globalement, toute l'oeuvre de Marina Spack. Enfin, en tout cas, ce livre-là. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres. Voilà les petits chatons. Donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce livre était beaucoup plus intéressant que ce que j'imaginais. C'était une très bonne surprise. Alors, c'est vrai qu'à force de lire des trucs sur le féminisme, j'avoue que j'avais un peu peur de tomber que sur des trucs que je savais déjà. Et bah, en fait, pas tant. Les angles choisis et les métaphores qu'elle utilise m'ont grave intéressé. Et en vrai, j'ai encore appris plein de trucs. Donc, il faut croire que je n'ai pas encore épuisé le sujet. Si cette vidéo vous a donné envie de lire ce livre, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça me fera bien plaisir. Si vous me connaissez dans la vraie vie, n'hésitez pas à me l'emprunter. Ça me fera bien plaisir aussi de vous le prêter. Et sur ce, je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à la prochaine pour un autre partage de lecture passionnante, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada